Salut les gars c'est le R&L Crew et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire le top 5 des meilleurs quads pour faire de la compétition Ils sont cons hein Un 700 Raptor et un 400 TZ Il m'a demandé s'il y avait le 700 Raptor dedans Ah non non il n'y a rien du tout Comment ça normalement il y en a un qui a gagné le Dakar Et il y a le LTZ là Ah non il n'y a pas dans Bah viens on se casse puisque c'est comme ça Maintenant qu'ils sont partis on va pouvoir commencer à parler des choses sérieuses C'est à dire pas du 700 Raptor ni du 400 LTZ qui ne seront pas du tout dans ce top Donc j'espère que je vais pas trop en décevoir certains Si tu nous connais pas comme tu l'as vu on est une bande de potes qui faisont du quad depuis des années ensemble Donc on va faire des balades On va faire aussi des courses On fait aussi beaucoup de tutos comme celui-ci d'ailleurs Donc n'hésite pas à aller voir notre chaîne Et bien sûr si ça te plaît à t'abonner Maintenant parlons de choses sérieuses Parlons de compétitivité Moi je veux que vous ayez le meilleur quad pour faire de la compétition Et pour ça je vous ai fait un top 5 Donc on va commencer pour moi du moins compétitif au plus compétitif Et je vais vous donner les raisons On va commencer ce classement avec la 5ème place Le 450 LTR Un très très bon quad Il est à injection C'est l'un des 450 qui sort le plus de chevaux d'origine Il est déjà très large Si je dis pas de bêtises Il le sortait avec les roues en 8 Donc idéal pour tout ce qui était circuit Il a un châssis très très bon Il est incisif dans les virages Il est léger pour les sauts C'est très bien Mais s'il est si bien ce quad Pourquoi il n'est que à la 5ème place me direz-vous ? Et bien en fait c'est parce qu'il a un défaut majeur malheureusement Et c'est sa boîte de vitesse Alors je sais plus sur quel LTR exactement De quelle année On retrouve souvent ce défaut Mais voilà il a la boîte qui casse quand même régulièrement Pour vous donner un exemple Un collègue a roulé avec pendant un an en gros Il a cassé deux fois la boîte à vitesse Et pourtant je sais qu'il était très soigneux avec Du coup voilà je sais pas si ça a été corrigé avec les années Mais dans tous les cas c'est un quad qui ne s'achète plus neuf Donc il ne bénéficie pas des nouvelles technologies Et c'est pour ça qu'il n'est qu'à sa 5ème place Pour la 4ème position J'ai mis le 525 de chez KTM Alors ce quad là malheureusement J'ai jamais eu la possibilité de l'essayer J'en ai eu d'excellents retours KTM ils ont fait un moteur très pointu avec énormément de couples Et j'ai eu l'occasion de me mesurer à ce quad là Avec mon 450 YFZR C'est quand j'ai fait l'endurance de préfet sale Je crois que c'était un mec d'une cinquantaine d'années Qui l'avait Et en fait on se cherchait On se faisait vraiment Enfin c'était vraiment la course On se passait devant, on repassait Et je dois avouer qu'en ligne droite Le YFZR était plus puissant Mais par contre En sortie de virage Il me mettait facilement 3-4 mètres d'avance Juste sur une accélération Donc le KTM c'est un très très bon quad On les voit à Pont de Vaud Ils sont plutôt bien classés Au minimum dans les 20 premiers Mais c'est très dommage Parce que KTM ils n'en sortent plus Surtout qu'à l'époque il les sortait Avec directement les suspensions All-in Donc ça en faisait vraiment un quad Très compétitif Même d'origine Et c'est un petit peu dommage Qu'aujourd'hui ils ne les sortent plus Et du coup les pièces sont rares Etc etc Donc c'est pour ça qu'il est à la 4ème place Je pensais un truc Quand je faisais cette vidéo Quand j'étais en train d'écrire cette vidéo C'est vrai qu'on parle souvent De Yamaha De Honda De Kawa De Suzuki Mais on ne parle jamais D'une catégorie Qui est pourtant ultra présente Lors des courses Et cette catégorie C'est les prototypes Les prototypes Si vous regardez un petit peu A Pont de Vaud Ils sont quand même Dans le haut du classement Entre la 10ème Et la 1ère place Je vais vous parler De quelques prototypes sympas Que j'ai pu voir Pendant les courses Le premier C'est celui de TBS Donc TBS C'est un préparateur De châssis et de quad Alors il en a fait 2 Il y en a un avec Avec le moteur du 450YZF Donc de la moto Et il y en a un autre Avec le moteur du XVarna De la moto XVarna Donc ça J'ai pu le voir de mes yeux Et j'ai pu surtout Le voir me doubler Assez rapidement Donc c'est le quad De Guillaume Lesbros Voilà Donc je l'ai vu A l'endurance de Préfet Sale Et honnêtement Ce quad là C'était une fusée Genre vraiment Je le voyais me passer Alors que j'étais Que j'étais à fond Dans les virages Il avait l'air d'être incroyable Ensuite on a pu voir A Pont de Vaud en 2020 Que Jérémy Varnia Est arrivé avec un prototype Ça ressemblait beaucoup à un TRX Mais ça n'était pas un Un châssis de TRX Certainement très modifié Avec un moteur de 450 CRF Donc voilà aussi J'ai pu avoir des témoignages Dans la grande Grande ligne droite De Pont de Vaud Apparemment le quad C'était vraiment une fusée Bon malheureusement Il l'a cassé C'est un petit peu Le risque avec ces prototypes En fait C'est que On modifie des choses Mais on n'est pas sûr De comment ça va s'user Comment ça va réagir Dans certaines conditions Ça met plusieurs années Avant d'avoir quelque chose De fiable Voilà comme je vous dis Ça sort des choses Incroyables Et un dernier prototype C'est le prototype De Randy Navro Qui avait gagné Le Touquet Avec son 450 YFZR Mais à l'intérieur C'est le moteur De la moto Du 450 YFZR De la 450 YZF Où il a gagné Donc un prototype aussi Qui est très 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 efficace Je viens de vous parler Je viens de vous parler Je viens de vous parler du 450 TRX De Varnia Et je vais vous parler Du 450 TRX De maintenant Le 450 TRX Je suis assez bien placé Pour vous en parler Parce que j'en ai un Et je dois dire Qu'il mérite sa seconde place Parce que c'est un quad Qui est très très léger Il est maniable Il a une stabilité En virage Plus un lien incisif Avec deux all-in Ça va super super bien Je suis tombé vraiment Amoureux de ce quad là Et au niveau de la puissance moteur Même d'origine Ça arrache Seul petit défaut pour moi Et d'ailleurs Ça a été corrigé sur mon quad C'est le cadre Le cadre est un petit peu fragile Du coup il y a des kits de renfort Qui existent Donc moi le mien Il a été renforcé Et on peut les voir Dans les compétitions Généralement quand il y en a C'est aussi dans le haut du classement Par contre Il y en a très peu Et généralement Vous ne verrez pas 5 TRX dans le top 20 Il y en aura peut-être 1 ou 2 maximum Et c'est un de ses défauts aussi Les pièces commencent à être très rares Chez Honda Il y a des ruptures de stock Donc C'est compliqué Mais pourtant Tellement dommage Parce que c'est vraiment un quad Extraordinaire Mais du coup Quel est le quad Le number one Quel est le quad le mieux Que je pense Pour faire de la compétition Si vous nous avez suivi Forcément que vous l'avez vu J'ai fait des courses Et dans mes courses J'ai pris le 450 YFZR Alors vous allez me dire Mais ça va Le 450 YFZR Tout le monde en a Et tout Franchement Ce n'est pas original Et puis en plus Ce n'est pas le meilleur Et tout Alors peut-être bien C'est ce que pensent La plupart des gens Mais ce quad là Je vais vous expliquer Pourquoi pour moi C'est le mieux Pour faire de la compétition Premièrement Ils en sortent des nouveaux Toutes les années Donc ça veut dire que Pour l'instant Les pièces Il y en a à foison Ça c'est la raison numéro un Deuxième raison Ce quad qui est de série Il sort tous les jours Enfin tous les ans Donc Tout ce qui est évolution technologique Il va être fait Enfin elles vont être faites Sur un quad Qui continue de sortir Ils ne vont pas faire Des évolutions technologiques Sur un quad Qui ne sort plus Donc toutes les nouveautés Généralement C'est sur ce quad là Donc ça aussi C'est super intéressant Troisième point On peut le préparer à souhait Il n'y a aucune rupture de stock Si on a envie de le passer au banc Pour qu'il soit Millimétré pour nous C'est totalement possible Et si vous regardez Aujourd'hui Les classements À Pont de Vaux Dans les Endurances Les 10 premiers C'est des 450 YFZR C'est un petit peu dommage Parce que ça tue C'est trop homogène C'est trop homogène Il doit y avoir 50 YFZR Pour une vingtaine De quad originaux On va dire Et voilà Mais malgré tout Ça reste pour moi Le meilleur quad Pour faire de la compétition Si demain Vous avez envie De vous y lancer Prenez ce quad là Vous ne serez pas embêté Par les pièces Par quoi que ce soit Et j'espère Que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas De vous abonner Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada